Il vous faut une doublure. Mais oui, c'est-à-dire que pendant que vous donnez le... Vous allez été bébé, quelqu'un d'autre fait la promo à votre place. Détendez-vous, tout va bien se passer. J'ai fait appel à la meilleure. Elle s'appelle Céline Groussard. Elle va faire la promo à votre place. Et vous allez voir, moi j'ai trouvé que la ressemblance était saisissante. Moi j'ai trouvé que j'ai un arc-en-ciel. Boussard ! Boussard ! C'est génial ce truc ! Attendez, je vais me mettre ça. Vous pouvez vous poussez un petit peu. Si vous n'auriez pas une prise électrique, c'est pour moi que je vous pique. Merci d'être avec nous. Alors je vous présente la vraie Nolwenn. Je suis enchantée, Nolwenn, je vous sers la main. Boussard ! Alors, vous êtes née à Saint-Renand. Ah oui. Non, 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 c'est possible. Ah ça c'est possible, c'est possible. En même temps, vous savez quand je suis née, j'étais toute petite. J'ai du coup des souvenirs de mon lieu de naissance. Bon, il m'a voulu tout. Ça va, ça chauffe. Alors, vous passez de la musique celtique aux chansons en anglais. Au fond, Nolwenn, d'où vous vient cette inspiration ? Écoutez, d'où ça me vient. J'entends des voix. Je ne sais pas si vous, vous aussi, j'entends des voix, j'entends des mélodies. Tout ça se mélange. Et parfois, je vais même vous dire, j'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup, il a sauté. Est-ce qu'il y a des frottons dans l'étage ? Oh là là, les fans. J'essaye de reprendre le fil quand même, parce qu'il faut se concentrer quand même. Quel est votre groupe préféré, Nolwenn ? La compagnie bretonne. Vous êtes sûre que ce n'est pas la compagnie créole ? Non, non, c'est comme la compagnie créole, sauf que c'est adapté en breton. Et moi, j'adore le mélange des cultures, tout ça. Bien sûr, évidemment. Surtout que moi, je suis à 80% antillaise. Ah bon ? Vous êtes antillaise, mais ce n'est pas du tout dans mes fiches. Eh bien, cherchez mieux, parce que je suis certaine, moi, j'ai vu ça sur mon Wikipédia. Donc, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit. Est-ce que vous voulez bien qu'on parle un peu de votre vie privée ? Vous savez, c'est, parlons de votre vie privée. Oh, allez, je vous vois venir, Stéphane, vous êtes tous coquins, vous quand même. Bon, ça va très bien, ça va très bien. On est en couple solide, tout va bien. Bon, même si je me... C'est vrai que ce n'est pas facile tout le temps d'être avec un sex-symbole du tennis français. C'est comme Henri le Comte, Henri le Comte. Non, mais... Ce n'est pas Henri le Comte, c'est Arnaud qui est le nom. Quand ? Arnaud, Arnaud. Oh, c'est Arnaud, Arnaud. Je n'aime pas trop parler de ma vie privée, je l'ai déjà dit. Je n'aime pas parler de ma vie privée. Bon, c'est vrai que ça ne concerne que moi et Arnaud. Arnaud, Arnaud. Arnaud, 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 c'est ça ? Alors, au fond, votre adage, si j'ai bien compris, c'est pour vivre heureux, vivons cachés. N'est-ce pas ? Oui, exactement. Anecdote, anecdote. Voilà, on ne se cache plus trop maintenant avec Arnaud, Raman. Parce qu'un jour, on s'est si bien cachés qu'on ne s'est pas vus pendant un an et demi. On l'oblote ! Vous le déclarez haut et fort. Maintenant, vous voulez mener de front à la fois votre carrière d'artiste et de maman. C'est vrai. Moi, j'ai envie de faire comme Léa Salamé, Marion Coutillard ou Brigitte Macron. Avoir un rôle public tout en ayant un enfant à la maison. Voilà, comme tout le monde. En tout cas, je ferais mal mon travail si je ne vous demandais pas dans cette émission, là maintenant, de chanter pour nous. Alors, non, non, non. Non, attendez. Ça ne me dérange pas du tout que vous fassiez mal votre travail. C'est pas... Pas du tout. Non, mais j'insiste, j'insiste. Je reviens. Je vais chercher un micro, je reviens. Je n'ai pas l'impression que c'est de mieux. Je n'ai pas l'impression que ça. Oui, la vache. Je n'ai pas l'impression qu'il y a 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 pas